Cela fait plusieurs années déjà que Jean-Jacques Goldman se fait très discret. Mais ce jeudi 7 décembre, il sortait, lors d'un court instant, de l'ombre, pour une occasion spéciale. La suite après la publicité ce jeudi 7 décembre, le violoncelliste Gautier Capuçon a dévoilé sur X, ancienne Twitter, Pense à nous, une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman et interprétée par les enfants de L'Association Orchestre à l'école ainsi que ceux des maîtrises de Paris et de Bondy. Une musique qui rassemble et pleine de joie, composée par Goldman pour mon album Destination Paris, précise le musicien dans son poste, en ajoutant un montage vidéo comportant une photo de lui et l'artiste, puis le morceau. Celui qui tapait récemment du poing sur la table par rapport à une éventuelle biographie sur lui sort donc de l'ombre. Mais à vrai dire, s'il tient effectivement à se faire discret depuis quelques années, il ne dit jamais non, ou presque, lorsqu'il est question d'écrire pour les autres. Pour preuve, il y a quelques jours seulement, au mois de novembre, il signait le Bonheur et Multicolor pour Sarah Brightman, une soprano anglaise. Un morceau qui figure sur un album nommé Winter in Paris, dévoilé le 17 novembre dernier en marge de la période de Noël. Il me dit que je suis belle pour Patricia Cass, pour que tu m'aimes encore pour Céline Dion, ou encore si tu veux m'essayer pour Florent Pagny, sont d'autres exemples parmi tant d'autres. Jean-Jacques Goldman est tout simplement quelqu'un d'altruiste, en témoigne cette incroyable anecdote récemment racontée par Nagui. L'animateur explique que le chanteur a accepté de venir pour le premier numéro de Taratata, alors qu'il n'avait aucun invité. Une nouvelle vie loin des projecteurs mais elle interprète d'il suffira d'un signe s'est effectivement éloigné des projecteurs ces dernières années pour profiter d'une vie plus tranquille, partagée entre Londres et Marseille. Il a atterri dans la cité phocéenne au début de l'année 2021, avec sa femme Nathalie Touhouong Lagier et leurs trois filles, Maya, 2004, Kimi, 2005, et Rose, 2007. Il a également trois autres enfants, nés de sa première union avec Catherine Morley, Caroline, 1975, Michael, 1979, et Nina, 1985. Une famille discrète, même si le visage de son fils Michael est assez connu puisqu'il est le directeur de la Star Academy depuis deux ans. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité